Voici la liste du matériel nécessaire pour la réalisation de cette table basse. Vous pouvez également la retrouver dans la description. Commencez par tracer tous les morceaux, puis découpez les droites à la scie circulaire et les angles à la scie sauteuse. Poncez les champs des deux plateaux en biseaux avec un disque abrasif de 40, puis les surfaces plates avec un grain de 120. Voici les six morceaux nécessaires à la réalisation de cette table. Passons à la peinture. On utilise de la laque noire pour un effet brillant en passant deux couches. Ensuite, on fixe les morceaux avec de la colle à bois et on consolide avec de petites équerres métalliques. Pour une jolie finition, on pose un champ adhésif sur les tranches et pour finir, on colle de petits patins. Pour l'effet marbre, rien de bien compliqué. Un pinceau plat et de la peinture à l'huile blanche, quelques petits traits et le tour est joué. Et voilà le résultat. Une table effet marbre, modulable en bout de canapé par exemple. Avec Monsieur Bricolage, faites-le vous-même mais pas tout seul. Suivez-nous et abonnez-vous pour retrouver tous les mois de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501